Oh, c'est Zankyos de France ! Je jouais justement beaucoup à Black Ops 2 avec mon pote Cinder Et justement, mon équipe ne jouait quasiment plus Donc justement, pour faire une petite mise à jour vis-à-vis de mon équipe On n'est plus ensemble, donc je ne suis vraiment plus motivé à jouer à ce jeu-là Puisque je n'ai plus d'équipe pour le moment En tout cas, je n'ai pas cherché une autre équipe tout simplement Donc comme je dis, j'ai beaucoup plus joué à Black Ops 2 ces derniers temps Que Halo 4, donc je n'ai même pas cherché à comprendre S'il y avait telle ou telle offre, ou si telle ou telle équipe était disponible Par exemple, essayer pourquoi pas de m'incruster dans une équipe Parce qu'il n'y a pas énormément de joueurs en France, voire même en Europe Mais c'est vrai que je ne suis pas vraiment intéressé à ça En tout cas, pour le moment, je me tâte un petit peu justement à continuer sur Halo 4 Parce que c'est vrai que ce jeu-là, je le kiffe vraiment Mais le fait qu'il n'y ait pas réellement de compétition, etc. C'est aussi un gros frein, donc je vais voir par la suite En tout cas, mon équipe s'est terminée On s'est quitté, on va dire, après un accord commun On n'avait pas les mêmes objectifs Pas du tout les mêmes motivations, en tout cas sur le jeu Et c'est ce qui a fait justement qu'on n'a pas pu continuer ensemble On n'avait pas du tout les mêmes choses en tête A l'époque, on était beaucoup ensemble Surtout moi, Asa et Cinder Foddy qui est aussi un très bon pote à moi On a joué pendant pas mal de temps ensemble Moi, Asa et Cinder, on a gagné 2-3 LAN ensemble On a quand même fait beaucoup de LAN, il me semble 6 ou 7 Donc c'est vraiment très très vieux, on va dire, notre équipe Mais bon, on a essayé de se remettre un petit peu ensemble sur Halo 4 Sauf que moi et Cinder, c'est vrai qu'on n'avait pas les mêmes attentes On a beaucoup plus joué qu'eux Sachant qu'AzaFolk, lui, avait quasiment pas joué sur Halo Reach J'ai vu qu'il était parti pendant un an en Australie Enfin bref, c'est juste pour vous expliquer un petit peu Et Foddy, lui, avait pas beaucoup joué également Halo Reach Du moins en équipe Et c'est vrai que justement, ça se ressentait dans notre niveau de jeu J'ai envie de dire qu'on n'avait pas du tout le même feeling Pas du tout la même façon de jouer En tout cas, on n'avait pas du tout la même perception du Timor Et en termes de niveau de jeu C'est vrai que ça se ressentait comparé aux autres équipes françaises Même si on n'était pas pitoyable C'est vrai qu'il aurait fallu qu'on joue beaucoup plus que la moyenne Parce qu'on dirait qu'il fallait que vraiment on rattrape le niveau de jeu Il fallait qu'on se remette un petit peu Comme on avait fait au début quand moi j'ai débarqué sur Halo 3 C'est vraiment un désinconnu Et on a réussi à s'imposer au fil du temps Parce que justement, on s'est donné la peine Là, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout la motivation De reprendre les bases du jeu Et se remettre à fond, à fond, à fond On arrive quand même à une période de notre vie J'ai envie de dire, on joue de moins en moins Même si c'est vrai que pour ma part, là, j'ai beaucoup de temps de libre Vu que je suis à pôle emploi, si vous voyez ce que je veux dire Mais c'est vrai que c'est pas pareil pour tout le monde En tout cas pour les joueurs de mon équipe Donc voilà, on s'est séparés Donc pour vous parler, en tout cas, du sujet principal de cette vidéo Donc je vais vous parler d'un tournoi mondial Qui s'appelle le Halo 4 Donc Infinity Challenge Donc c'est un tournoi mondial Je dis bien mondial parce que c'est pas uniquement français, voire européen C'est vraiment tout le monde qui a la possibilité d'y participer Donc c'est un tournoi online qui se base uniquement sur du Slayer Pour le moment, donc en Infinity Slayer Cette semaine-là, en tout cas, apparemment, il y a des rumeurs Comme quoi les mods changeraient toutes les semaines Mais c'est basé en online Donc en gros, vous avez juste à vous inscrire sur un site Qui est en partenariat avec Halo 3 Avec Halo 3 Avec Halo 4, pardon Et Virgin Gaming Donc c'est Virgin Gaming qui est en partenariat Avec le site de Halo Waypoint Enfin Halo 4, quoi, si vous préférez Et en gros, ils nous ont mis en place un énorme tournoi Avec beaucoup de lots Il me semble qu'il y a à peu près 130 000 dollars Ou une connerie, je veux pas dire de connerie Mais il y a vraiment, vraiment, vraiment Beaucoup de lots à gagner Dont, pour le premier, pour le grand gagnant Une Jeep Donc une Jeep Ford Raptor Il me semble que ça vaut à peu près 50 000 euros C'est une Jeep qui est carrément customisée Version Halo 4 ou NSC Avec carrément une couleur Un petit peu en mode Spartan Des emblèmes de Spartan Enfin, c'est assez abusé La voiture est magnifique Et puis bon, on va dire que Le prix de la voiture fait assez rêvé Pour un tournoi online qui est gratuit C'est assez abusé Il y a beaucoup d'autres lots Comme, par exemple, des casques Des figurines Aussi, Halo 4, Collector Enfin, il y a pas mal de choses comme ça Beaucoup de lots assez sympathiques En tout cas, c'est la première fois Qu'on voit ça sur Halo C'est la première fois, en tout cas Qu'il y a un gros tournoi On a vu ça déjà avec Column du Chier Et le code XP Même si là, ça n'a vraiment rien à voir Il n'y a pas de phase finale en LAN Mais c'est vraiment que du online Et donc, en gros, vous avez juste En fait, à vous inscrire sur le site De Virgin Gaming Enfin, en tout cas, de Halo Et vous pouvez justement Prendre part à ce tournoi C'est ouvert à tout le monde Il suffit justement de doser le jeu Pourquoi doser le jeu ? Je vais vous expliquer Donc, en gros, en fait Ça va être celui qui va le plus jouer Donc, pendant une période de un mois Donc là, ça a déjà commencé depuis deux jours Moi, ça fait deux jours que je joue Là, ça sera le deuxième jour Quand je vous posterai la vidéo Et pendant, justement, un mois Il y a des phases de qualification Et durant ces phases de qualification Justement, vous allez devoir vous maintenir Dans le classement Donc, c'est-à-dire Il y a trois divisions Donc, il y a la division 1 Division 2, Division 3 Donc, en gros, la division 1 C'est la division la plus haute Donc, vous avez la possibilité Justement, de jouer On va dire Pour le plus gros lot Donc, en gros, la Jeep Et si vous êtes, par exemple Dans la division 2 Le plus gros lot C'est le casque Triton Warhead Édition Collector Allocat Et il me semble que Pour la division 3 Ce sont des figurines Allocat Vraiment chères, quand même Genre des trucs assez stylés Mais, en gros Pour toucher des lots Admettons, la division 1 Il me semble que C'est les 230 premiers Qui repartent avec des lots Donc, ce n'est pas uniquement Le premier Vous avez la possibilité De repartir avec beaucoup de lots Comme je disais Il y a à peu près 130 000 dollars Donc, il y a de quoi se faire plaisir Ensuite, il me semble Que pour la division 2 C'est les 400 premiers De la division Qui repartent avec des lots Et il me semble que Pour la division 3 C'est les 600 Qui repartent avec des lots Donc, c'est vraiment Ouvert à tout le monde C'est vraiment possible C'est pour ça que je fais Cette vidéo aussi C'est pour alerter Un petit peu les fans d'Allocat Qui, pourquoi pas Auraient lâché justement le jeu Et voudraient tenter l'aventure Il y a vraiment la possibilité De repartir avec un lot C'est pas non plus très très compliqué C'est pas obligatoire De jouer H24 Même si c'est vrai Que si vraiment Votre objectif C'est de jouer H24 Et de gagner la Jeep J'ai envie de dire C'est sûr qu'il faut jouer H24 Moi personnellement Pour vous dire J'ai joué le premier jour Justement Pour essayer de voir En 2 ans Jusqu'où je pouvais arriver J'ai fait une session Il me semble D'à peu près 6 heures Donc, j'ai enchaîné Il me semble Une soixantaine de games Pour vous dire J'ai assez séché Et je suis actuellement 44ème mondial A l'heure où je vous parle Le classement n'a pas été mis à jour Au niveau du jour 2 Mais j'ai pas mal joué aussi Le jour 2 Pour essayer de voir Justement Si je peux prendre Une petite avance Et pourquoi pas Par la suite Moins joué En tout cas J'espère Par la suite Gagner un gros lot C'est vrai que Quand je me mets sur un tournoi C'est pour gagner Donc je vais tenter De gagner la Jeep Même si ça me paraît Assez improbable Pour vous dire Le premier du classement A déjà 34 000 points Et moi j'en ai 15 000 Donc c'est assez abusé Pour justement vous dire Comment ça se passe Au niveau des scores En fait ça se passe Au niveau des kills Admettons vous allez faire 30 kills Ça va vous donner 300 points Et en fur et à mesure Au niveau des games Ça va cumuler vos points Et ça va s'afficher En fait sur un leaderboard Donc en gros Un classement général Vous allez pouvoir Justement consulter Vos stats Et celles du monde entier Du moins des personnes Qui sont dans le classement Donc le premier Il a vraiment dosé Dosé Pour vous dire J'ai regardé ses stats Il a créé un compte Spécialement pour le site Et le mec a déjà Joué 21 heures d'affilée Pour vous dire Moi j'ai joué 6 heures Et j'en avais déjà marre C'est quand même assez long Et le mec lui a joué Déjà 21 heures Donc c'est assez abusé En tout cas Je vais essayer de tenir Je vais vous faire Pas mal de vidéos Donc ça sera des vidéos Qui ne seront pas Toujours commentées Ça sera sûrement Des vidéos avec un fond Avec une musique Et j'essayerai de faire Justement une vidéo par jour Pour vous montrer Justement l'avancement Où j'en suis Par la suite En tout cas J'espère que ça vous plaira Cette petite série Et puis Je vous dis A la prochaine les potes Pour un nouveau commentaire Allez ciao les potes Sous-titres par Jérémy Diaz